Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 24 juin. Alors je m'excuse profondément du retard mais je n'avais plus accès à mon pc parce que oui, voilà, j'ai été un petit peu privée de mon pc mais je vais pas dire pourquoi. Mais enfin maintenant j'ai de nouveau accès à mon pc et je vais pouvoir vous la faire. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 juin à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Et donc du coup dans cette mise à jour il y a tout d'abord un nouvel item de la boutique des stars à vie. Donc on va tout de suite aller voir ce que c'est. Donc ce sont des gants a priori, on va regarder ça de plus près. Alors ce sont des gants bleus avec les attaches brunes qui vont avec le haut qu'on avait. Et j'aime beaucoup les détails, ils sont vraiment bien faits donc moi j'aime bien ces gants là. Et en plus ils sont full stat donc ça ne se refuse pas. Alors ensuite la plus grosse partie de cette mise à jour concerne des missions avec Pharah. Parce qu'en fait on va pouvoir faire du craft avec elle. Et j'ai déjà vu des vidéos par rapport à ça. Et en fait on doit récolter des fleurs pour faire toutes sortes de petites choses. Ou même faire des équipements pour nous. Donc on va tout de suite se rendre au lieu de la mission. Alors la mission se passe ici tout près de la chapelle de Doyle. Donc voilà ça commence là-bas. Ça commence ici. Alors oui dans le trailer nous avons vu une chouette. Enfin c'est pas une chouette c'est un nibou. Et il est juste magnifique. J'espère qu'on pourra en gagner gratuitement. Mais je pense que d'après ce que j'ai lu sur le site. Ah ok on traverse. Je pense que d'après ce que j'ai vu sur le site on pourra la voir en récompense. Donc ce serait pas mal d'avoir une... Un hibou comme récompense. Et j'aime beaucoup la musique qu'il y a pour le lancement de la mission. Tu n'aurais pas vu une griffe à frapper à 4 pattes traîner quelque part ? Ça ressemble un peu à une grosse fourchette. Non ? Oh là là. Je m'appelle Farah. Et ce beau garçon à plume s'appelle Toby. Nous étions en route pour Val d'Al quand j'ai roulé sur une bosse et... Et bien tu peux voir le bazar que ça a provoqué avec tout ce matériel. Du matériel pour mon nouvel atelier. J'ai déjà choisi un bel emplacement pour le construire. Sur le bord de la rivière Cybersung. Mais pour l'instant il faut surtout que je retrouve le matériel qui est tombé du chariot. Certains objets sont irremplaçables. Je peux t'aider. Vraiment ? Ce serait génial. Ça ira bien plus vite si on cherche à deux. Ok donc là nous allons devoir ramasser des objets qui sont un peu éparpillés sur la route. Donc ça c'était un métier à tisser. Ça ce sont des outils. Ça c'est une réserve de biscuits. Pour Toby. Ça c'est un rouleau de toile. Et ça c'est le journal de sa grand-mère qui renferme apparemment plusieurs techniques. Tout est là. J'ai de la chance que tu sois arrivée au bon moment. Eh bien on dirait que tout est en ordre. Et cette fois j'ai bien fait attention à tout t'attacher correctement. Alors Toby tu es prêt à reprendre la route ? Allons allons ne renchaîne pas. J'irai doucement cette fois. Je suis tellement heureuse d'en faire de mon rêve une réalité. Imagine. Un atelier dont le but est de redonner vie aux techniques artisanales traditionnelles de Jorvik. Si tu viens à Valdal Sarah j'espère que tu passeras me voir. Peut-être même que je pourrais t'apprendre quelques petites choses sur l'artisanat durable. Encore merci pour ton aide. Si Eden le veut on se reverra très bientôt. Bye bye. Ok donc maintenant nous allons devoir nous rendre à Valdal pour la suite d'émissions. Donc ces quêtes qu'on vient de faire sont disponibles aussi pour les non-stariders. Donc nous sommes arrivés. Et il y a même une boutique où il y a tous les affaires que Farah nous vendait. Toujours la bled mais bon ça c'est comme d'habitude. Mon entreprise a bien démarré. Cependant pour tout avouer gérer une boutique n'a jamais été mon rêve. Est-ce que tu veux bien que je partage ma vision avec toi Sarah ? Tu ne me croiras peut-être pas en voyant comment je suis habillée actuellement. Mais j'ai grandi à Jorvik City. Alors là elle explique que sa maman et son papa, donc ses parents, ont abandonné la voie des druides sans vraiment regarder en arrière. Elle explique aussi qu'elle ne savait pas qu'elle avait de la famille ici à Valdal avant que sa mamie ne tombe malade. Alors elle ne se sentait pas très très bien parce que pour une ado citadine être druide c'est pas super cool. Là elle raconte que sa mamie lui a appris comment vivre ici à Jorvik et elle lui a également appris les traditions druidiques etc. Et là elle a dit que quand elle serait plus grande elle voyagerait un peu partout dans le monde pour découvrir des personnes plus âgées druidiques pour qu'ils leur apprennent des choses etc. Et elle explique également que c'est dans son voyage qu'elle a rencontré Toby, donc son hibou, dans les comtés des Terres Brumes. Ce sera peut-être une région à découvrir à l'avenir dans le jeu. Et maintenant elle veut nous apprendre ce qu'elle a appris sur la cueillette, l'artisanat et la vie en communauté. Alors là il y a Avalon qui est arrivé parce qu'il demande à Pharah une infusion. Donc c'est une sorte de thé ou je ne sais pas quoi. Donc là elle nous montre un peu tous les ingrédients qu'on va devoir rechercher un peu partout sur l'île pour fabriquer ce que ses clients demandent ainsi que des équipements etc. Donc ici il y a du lin, ici c'est une variété de roseaux qui s'appelle le jute, ici c'est de la mousse, cette plante-ci c'est de la monarde. Alors ça c'est une garance des tâturiers et ça c'est de la camomille. Ok maintenant nous devons aller chercher de la camomille dans le boisé creux il me semble. Parce qu'elle avait dit qu'il y en a tout près du bâtiment qui a été détruit. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et apparemment les ingrédients resteraient dans notre inventaire même si on se déconnecte, même si on ne fait plus la mission. Enfin ça reste quand même dans notre inventaire et ça je trouve ça plutôt pratique. Parce qu'imaginez on doit tout le temps recommencer, ça doit être un peu énervant. Donc voilà une camomille. J'aime beaucoup la façon dont c'est indiqué. Effectivement il y en a une par là aussi, de la camomille. Et du coup ça va dans l'inventaire. Et j'aime beaucoup moi cette façon de faire de l'artisanat sur le jeu, donc du craft etc. Parce que je ne sais pas, je trouve ça en plus que ça détend etc. Et j'aime beaucoup, c'est un très très bon concept sur le jeu. Et franchement j'aime bien. Parce que comme ça, ça va nous occuper à chercher les plantes etc. Donc franchement moi je ne dis pas non, moi j'adore. Ces fleurs seront parfaites. Ne les perds pas, tu en auras besoin ensuite. Si l'on veut réaliser la tisane pour Avalon, il faut qu'on fasse ressortir le potentiel de ses ingrédients. Je pense qu'il est temps que je te présente la deuxième phase de mon rêve. Bienvenue à l'atelier du bord de la rivière. C'est ici que j'espère pouvoir transmettre mes techniques artisanales à base d'agrédients durables que l'on trouve ici même à jour. Cela a été dur d'organiser tout ça toute seule. Pardon Toby, tu as raison. Toi aussi tu as travaillé dur pour repousser les souris. Sarah, si tu veux être mon apprenti en artisanat, alors l'aventure commence ici. Il y a trois postes de travail. Aide-moi à tout déballer et nous les installerons pour que tu puisses te familiariser avec les outils et fonctions de chacun d'eux. Voici le poste de travail confection. Ici tu peux créer des vêtements à partir des procédés que tu auras découvert. Ensuite voici le poste de travail céleri. Tu y trouveras des outils pour fabriquer toutes sortes de l'arnachement grâce à tes procédés. Enfin voici le poste de travail produit. Ici tu peux fabriquer toutes sortes d'objets dont les habitants de Jean-Vic pourraient avoir besoin, comme la tisane qu'Avalon a demandé. Donc ici ce sera le poste pour les produits, donc tout ce que les clients demanderont. Ici ce sera pour les équipements, donc pour notre cheval. Et ici ce sera pour notre personnage, donc tout ce qui est bottes, pantalons, etc. Je suis contente que tu aies pu m'aider à terminer l'atelier. Après tout mon rêve est un effort communautaire. Je ne peux pas diffuser les techniques artisanales traditionnelles toutes seules. Maintenant il est temps de transformer la camomille sauvage que tu as cueillie en tisane énergisante. Et tu es sur le poste de travail produit que l'on a installé, Toby et moi restons là pour te conseiller. Ah oui, donc il faut appuyer sur oui. Oh, c'est stylé. Oh, j'aime trop. On dirait qu'on fait de la magie comme ça. Tu as prouvé que tu étais une bonne apprentie en récoltant et fabriquant diverses choses. Maintenant il est temps de boucler la boucle. J'ai installé un tableau des commandes ici dans l'atelier. Il affiche chaque jour le nombre de clients et ce qu'il souhaite. J'ai ajouté la commande d'Avalon au tableau. Comme je ne serai pas toujours là pour surveiller le processus, tu devrais t'entraîner à t'inscrire pour une commande. Ah oui, il est juste là, juste à côté. Des plantes qui nous expliquent un peu où elles servent, etc. Avalon a besoin d'une tisane. Ok. Super, tu t'es maintenant engagé à livrer de la tisane à Avalon. Je pense que tu sais où le trouver. En tant que client régulier, Avalon possède une boîte de livraison où tu peux laisser sa commande. Elle ressemble à ceci. Lorsque tu auras terminé la livraison, reviens et on verra ensemble ce que tu as appris. On va devoir lui apporter la tisane. Hop. Oui. Merci mon ami, voici ton paiement pour la tisane. A une prochaine fois. Tu sais cueillir, fabriquer et livrer. Tu as les compétences nécessaires pour aider cet atelier à se développer. Faisons le point. Avec mes procédés, tu peux fabriquer des produits à partir de matériaux qui poussent naturellement sur l'île. Tu peux trouver ceci en explorant. Le poste de travail produit te permettra de transformer les matériaux en produits dont les habitants du jour vu ont besoin. Le tableau des commandes te montre quel client achète quoi aujourd'hui. Je le mettrai un jour avec les nouvelles commandes chaque jour. En gagnant de l'expérience de fabrication de produits, tu peux obtenir des procédés pour faire des vêtements ou du harnachement. Forger un avenir meilleur grâce à ma passion pour l'artisanat durable, voilà mon rêve. Et je suis si contente qu'on puisse les réaliser ensemble. Tu es prête à commencer à fabriquer des produits et honorer des commandes par toi-même. Continue à bien travailler, je reviendrai te voir bientôt. Donc apparemment nous avons des paliers avec elle, mais je ne vais pas les faire ici en vidéo. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée de faire de l'artisanat, du craft, etc. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Honnêtement, ce n'est vraiment pas dur. Il suffit juste de chercher un peu, ouvrir l'œil. J'imagine qu'il y aura des documents ou des photos que certaines personnes, que certaines joueuses vont faire pour qu'on ait plus facile à trouver les fleurs à chercher. Et donc voilà, j'espère que vous arriverez à les trouver. Bonne recherche à vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...